Et maintenant un bon boit de cast ! Et maintenant un bon boit de cast ! Ghostories, vous êtes en train de créer un bon gros buzz là-dessus, on peut savoir ce que c'est ? C'est un jeu coopératif, en fait pour 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs ou 1 joueur qui peut coopérer tout seul. Mais bon, Ghostories est un jeu où nous allons incarner des moines taoïstes qui vont défendre un petit village de Chine contre les assauts furieux des fantômes tout au long de la nuit. Fantôme mené par le chef des 9 Enfers, à savoir Wu Feng le Terrible. Wu Feng qui va essayer de s'emparer du village et donc tout au long de la nuit on va défendre le village contre ces fantômes. Le but étant à la fin, lorsque Wu Feng va se matérialiser dans le village, de réussir à le détruire avant que le jour ne se lève parce que sinon à tout jamais les ténèbres s'abattront sur l'Empire du Milieu et le reste du monde et l'univers et la galaxie. Il n'y aura plus de guacamole et ça c'est super moche. C'est un jeu familial ? C'est un jeu pour gamers. En fait là on sort de notre créneau habituel qui est le party game. Donc ça va probablement dérouter un peu les gens. Mais on a vraiment... Bon il faut savoir qu'à la base on est des gamers nous-mêmes. On adore les jeux qui soient un peu plus gros. Enfin on adore les party games, on adore jouer. Donc là on est tombé sur ce jeu qui était vraiment une perle et qu'on a essayé encore d'améliorer avec le concours d'Antoine. Et surtout les illustrations de Pierrot qui sont magnifiques. On parle d'Antoine Bozat et de Pierrot. Antoine Bozat et Pierrot la lune pour les intimes. Et voilà. Et donc on est... Enfin personnellement je suis vraiment ravi du résultat. Et si je sors de la peau de l'éditeur et que je mets le joueur à cette table je vais dire j'adore ce jeu, j'ai vraiment envie d'y jouer. C'est trop trop bien. Ça je couperai. Non c'est moche. Je ne veux pas que tu coupes ça parce que c'est vrai. Voilà. Bon pour résumer, je l'ai dit on est dans un village. Donc à chaque tour on va pouvoir déplacer son personnage. Effectuer soit des actions qui sont les actions du village. Donc demander soutien des villageois. Ou bien tenter un combat, un exorcisme des fantômes. Sachant que à chaque fois les choix vont être corneliens. C'est est-ce que je vais plutôt combattre ce fantôme qui va me donner tel bonus. Ou est-ce qu'au contraire je vais jouer de façon plus sécurisée pour essayer qu'on ait un avenir un peu plus serein. Et sans arrêt il y a des tonnes et des tonnes de choix à faire. Le jeu est sans arrêt renouvelé. A savoir que les tuiles du village sont sans arrêt placées différemment. Les rôles des joueurs sont différents. Chaque joueur peut en tenir deux rôles différents. Et l'arrivée des fantômes en plus et des incarnations du méchant Woufeng sont à nouveau aléatoires. Et ça nous permet vraiment un renouvellement des parties incroyables. L'histoire du jeu, la création d'Antoine Bozard. On peut en dire un mot ? Oui. Mais donc Antoine nous a présenté le jeu à Cannes. Il faut savoir que ça se connaissait dans le milieu des joueurs et des auteurs de jeux qu'on était des très grands fans de ce genre de jeux. Il nous l'a présenté à Cédric parce que je n'étais pas là. Cédric m'a dit il y a un super chouette jeu, il faut que tu le testes. A la moitié de la partie on a téléphoné à Antoine pour lui dire ton jeu on le veut. Les bases sont excellentes, c'est très original. Ça change par rapport à tous les jeux coopératifs à l'heure actuelle. Qui ne sont pas nombreux. Qui ne sont pas nombreux, c'est d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Ce qu'Antoine avait peut-être peur au début c'est qu'on change le thème alors que nous le thème on l'adore. C'est clairement un thème de geek mais c'est un thème ultra porteur. Tout le monde a un peu joué les fantômes, etc. Le fait de placer ça dans l'empire du milieu crée un thème fort, etc. Donc tout ça a fait une alchimie incroyable qui a permis au jeu de se développer et qui a permis aussi de développer des mécaniques qui ont renforcé le thème. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses sans entrer dans les détails mais il y a des fantômes qui ont des pouvoirs qui s'intègrent parfaitement à la mécanique. Les joueurs vont pouvoir prendre des marqueurs de Tao qui vont leur permettre de détruire plus facilement les fantômes, etc. Et donc notre volonté était vraiment de reprendre les termes de ces cinémas de genre, de ces films de genre. Et donc le tout fait vraiment un objet qui est tout en étant tout à fait un jeu avec de l'ambiance et une thématique forte, un vrai jeu avec une mécanique à l'allemande. Donc c'est un jeu qui est à la croisée de deux types de gaming. C'est-à-dire le gaming américain prôné par FFG avec beaucoup de règles très lourdes et le gaming à l'allemande avec des règles simples, parfois quand même pas simplistes, mais avec une mécanique bien pensée, facilement appréhendable. On va dire ça. Appréhendable. Les deux font que le jeu permet de se renouveler, crée une tension très très rapidement, des choix énormes, tout en étant vraiment un vrai moine, avec une vraie peur, une vraie panique à défendre le village. Donc là on retrouve le côté repos dans le fait de prendre des risques, le côté coronés dont on parlait à Nuremberg. Oui, c'est sûr qu'il y a clairement ce côté coronés, mais les joueurs ne vont pas dire coronés, première chose. C'est pour l'extension. Voilà, ça sera pour l'extension, je ne pense pas. Par contre, ce qui est très sûr, c'est que c'est un jeu où il y a une phase d'apprentissage. Dans le jeu, volontairement, on a mis quatre niveaux de difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous très bien qu'au fur et à mesure des parties, les joueurs vont progresser, vont devenir de plus en plus forts, et le système permet de leur proposer des challenges de plus en plus élevés. Ce qui permet aussi d'offrir une rejouabilité énorme au jeu. Parce que quand on a simplement une incarnation de Woofeng à détruire, c'est autre chose que quand on en a quatre. Ce que l'on voulait aussi, dans le développement du jeu, c'est non pas diminuer la force des joueurs, mais augmenter la force du mal. Pourquoi ? De nouveau, pour confronter les joueurs à des gros choix de stratégie, pour qu'ils s'adaptent, qu'ils se rendent compte que quand ils jouent à quatre, à trois, à deux, ou tout seul, c'est pas la même chose. Autre choix éditorial qu'on a fait, en accord avec Antoine, etc., c'est pour la version solo qui n'était pas dans le jeu à la base, c'est que plutôt que de permettre aux joueurs de jouer quatre joueurs différents, ce qui est pour moi un artifice grossier, il y a un seul joueur. Quand un joueur joue seul, il est tout seul face au village, il y a des adaptations de règles, une petite règle en plus, mais le mec, il est tout seul pour répondre et pour défendre un village en entier. Ce qui est très très prenant, ce qui permet vraiment aux joueurs de se sentir attaqué par le jeu, mais aussi d'avoir toute la valorisation quand ils tuent des fantômes et quand ils gagnent la partie. D'ailleurs, à ce propos, on a mis à l'intérieur de la boîte une feuille de score qui permettra aux joueurs de noter leur score et de pouvoir tenter de s'améliorer et aussi de se remémorer, ah ben regarde les toutes premières parties qu'on a faites, comme on s'est fait avoir, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce genre de jeu, les joueurs vont de toute façon perdre leur première partie ou alors ils sont méga doués. Mais c'est le joueur de jeu, comme Thomas le disait, qui demande un apprentissage. Les premières parties, les joueurs vont forcément les perdre, acquérir de l'expérience, acquérir de la technique et enfin pouvoir dire, ah ça y est, on l'a battu maintenant, essayons de faire un meilleur score. Une dernière chose pour rappeler ce que Thomas disait au sujet du développement d'Antoine, il faut savoir qu'Antoine est parti du thème. C'est vraiment le thème qui a servi de base au jeu et après le jeu s'est construit autour de celui-ci. Pierrot a énormément travaillé aussi sur l'ergonomie, etc. Même la nuit apparemment. Même la nuit dans sa jôle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est Pierrot qui est venu nous chercher. Nous au début, on a signé le jeu avec Antoine, une semaine après on a reçu un mail de Pierrot en disant bonjour, je voudrais être l'illustrateur. On lui a dit, écoute Pierrot, c'est sympa, on t'aime bien. Comment tu sais déjà ? Voilà, ils se connaissent. Pierrot l'a déjà croisé sur plusieurs salons, apparemment il avait déjà bêta testé le jeu à l'époque avec Antoine. Et on lui a dit, écoute Pierrot, d'une part combien ça coûte ? Parce qu'il y a beaucoup d'illustrations à faire. Et puis, on n'imaginait peut-être pas toujours ton style graphique à toi. Il nous a dit, bon, attendez. Et deux jours après, on a reçu une illustration d'une Maleficent, c'est-à-dire d'un fantôme féminin qui est mi-femme, mi-brume, etc. Et disons que quand on a vu l'illustration, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que de signer avec Pierrot. Et donc, après on s'est vengé. Donc il a travaillé la nuit, il a travaillé le jour, il a travaillé même entre deux. C'est lui qui a posé pour les figurines ? Pierrot n'a pas posé pour les figurines, c'est dommage, sinon on aurait eu des photos sympas. Mais par contre, il nous a fait le design des figurines qu'on a un peu imaginé en équipe, mais c'est lui qui a pondu le design final. On a envoyé un sculpteur qui a aussi fait un super boulot. Pour l'instant, on n'a vu que les prototypes, mais vraiment un chouette boulot de sculpture. Et on est ravis. Le sculpteur, c'est qui ? Le sculpteur, c'est une bonne question. C'est Grégory, dont j'ai eu un clavier. Voilà, qui a fait des figurines pour Asgard, je pense. Mais c'est un figuriniste qui travaille un peu, je ne connais pas tout son panel, mais voilà, c'est un figurine professionnel qui a en plus réussi à faire, en très peu de temps, dans le délai imparti, les figurines. C'est-à-dire que faire des figurines, on ne l'avait jamais fait, ça prend du temps, ce qu'on ne savait pas. Et donc, il a eu en gros trois semaines pour faire trois figurines. Ça paraît beaucoup, mais c'est finalement pas grand-chose. Je pense que lui aussi a dû probablement travailler la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada